Château Pavi, château Angélus, on pourrait égrener à l'infini les noms des grandes propriétés viticoles de l'appellation. Ils expriment une histoire, une tradition, mais aussi pourquoi pas une modernité. Exemple, au château Cheval Blanc, où l'architecte Christian de Pozzampark a posé au milieu des vignes un acte radical d'échets révolutionnaires. Bonjour Pierre. Bonjour Eric. J'ai la sensation de pénétrer dans un temple presque, c'est le premier mot qui me vient. Oui, finalement le lieu est merveilleux, d'élégance, de simplicité, je dirais par la forme de sensualité. Mais ça reste quand même un chai, un objet pour faire un grand vin. D'ailleurs, pourquoi autant de... ça s'appelle des cuves, c'est ça ? Oui. Pourquoi autant ? Alors il y a 54 cuves, il y a 45 parcelles, elles sont toutes de tailles différentes, ce qui permet de faire ce qu'on appelle la sélection parcellaire. Chaque parcelle retrouve exactement sa cuve. Tout est séparé, on peut observer et après assembler. Tout le but finalement de cette affaire, c'est de respecter surtout le grand terroir et c'est là qu'on fait les grands vins. On prend le temps de bien faire les choses, voilà. C'est pas un acte architectural anodin quand même ? En fait, le dessin est totalement contemporain, mais tellement beau finalement, parce que le contemporain, ça peut vieillir difficilement aussi. Mais là, on est vraiment dans l'intemporalité d'un bâtiment. Et c'est là, je trouve, la grande réussite du dessin de Christian Pendampart. Il s'est posé finalement comme un vaisseau au milieu de ce magnifique vignoble et au milieu de l'histoire de Saint-Emilion, sans gêner, en s'intégrant et on a l'impression que ce bâtiment a toujours été là. Des châteaux, des pierres, pour vous, Saint-Emilion, son patrimoine, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui n'est impossible de reproduire ailleurs. C'est une grande diversité, c'est des signatures, mais c'est surtout le terroir. Le terroir, personne ne peut remplacer un terroir, il est unique, il est celui de Saint-Emilion. Au-delà des bâtiments, ces bâtiments sont posés sur ce socle qu'est le terroir. Et c'est lui qui traduit la grandeur de ses vins.